Dans un autre dossier, la pénurie de logements, malheureusement, a atteint des sommets. Mais cette fois-ci, Kémilia, c'est à l'Université et au Cégep de la Bitibi-Témiscamingue que la situation se fait plus ressentir. Oui, plusieurs dizaines d'étudiants sont toujours incapables de se loger à l'approche de la prochaine session d'automne. Donc ce matin, l'UQAT et le Cégep ont lancé un appel à la population pour trouver des propriétaires qui seraient prêts à louer une chambre, par exemple. J'ai aussi discuté avec le président de l'Association générale étudiante de l'UQAT et il me disait que de plus en plus d'étudiants sont désespérés et viennent cogner à la porte pour avoir du soutien. Mais c'est aussi une situation qu'il a lui-même vécue. On l'écoute suivi du coordonnateur aux affaires étudiantes du Cégep de la Bitibi-Témiscamingue. On a beaucoup de témoignages quotidiennement par rapport à ça. Donc on sait que c'est un enjeu qui est très frappant. Et moi, personnellement, aussi, j'ai été touché parce que je suis revenu, je suis une personne en situation d'handicap. J'ai eu de la difficulté à m'en trouver un. Même le 26 décembre, si je n'avais pas de l'aide de l'UQAT et d'une agente immobilière, je me ramassais complètement à la rue. On a une situation qui ressemble à l'an passé, mais c'est peut-être encore davantage. C'est pour l'ensemble des campus, mais le campus de Rouyn-Larandon est plus touché. On aimerait, dans le fond, faire un certain appel à la population pour voir s'il y a des gens intéressés à recevoir des étudiants, de se manifester. Et qu'Emilia, est-ce que le manque de logement touche l'ensemble des étudiants? Eh bien, selon l'UQAT, c'est une problématique qui est encore plus présente pour les étudiants qui proviennent de l'international. Il y a environ 650 de ceux-là par année. Donc, pour leur alléger la tâche dans leur recherche de logement, l'université collabore actuellement avec la Mosaïque interculturelle de Rouyn-Noranda. On écoute la directrice des services à la communauté étudiante de l'UQAT. Pour Rouyn-Noranda, on a mis en place un partenariat avec la Mosaïque interculturelle, qui, elle, a comme mission, dans le fond, d'accueillir et de favoriser l'intégration des personnes dans l'international. La Mosaïque va accompagner les étudiants et peut-être les personnes propriétaires qui souhaitent louer pour mettre les personnes en contact, puis surtout aussi pour informer les étudiants et les étudiantes. Pour nous, c'est acquis, mais qu'est-ce que ça veut dire un rez-de-chaussée? Qu'est-ce que ça veut dire un logement meublé, pas meublé, chauffé ou non? Donc, via l'adresse courriel que vous voyez au bas de l'écran, si des propriétaires sont intéressés à louer une chambre ou un appartement, ils peuvent dès maintenant communiquer avec le Cégep ou l'UQAT directement. Merci, Kimilia. Je vous en prie.